Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Pnarfang pour un nouvel épisode du donjon de Nullbeck Oh une statue de nain, bon super, je la mets tout de suite, là, un nain, ça me fait plaisir Ça rend plus joli mon donjon J'ai gagné quoi ? Oh alors, alors ça Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ? Alors là Non là c'est Gauthier, c'est C'est le tableau C'est le tableau de votre vie, où est-ce que je le mets là ? Oh, il me faut une place, caché derrière la statue Impeccable, je ne vois pas où est le problème Le portrait de l'orque de l'année, de l'orquette Voilà, parfait, je ne pouvais pas mieux le placer Ils sont où ces appartements Zangdar, tout en bas encore ? Ah bah non, ça y est, je les ai virés Ils sont où à l'étage interdé, il est caché où maintenant ? Oh je l'ai foutu ou ce coup ? Ah bah là, tiens, très joli Voilà, qu'est-ce que j'ai gagné comme nouvelle salle ? Le dortoir, ah non, il y a un nouveau truc dans le dortoir, ok Alors on était en train de réorganiser le don, je crois Je pense que ça devrait guérir fort Voilà 13 sbires décédés 7000 balles, c'est très très bon Euh, c'est une salle d'entraînement ici On va peut-être agrandir cette salle d'entraînement ridicule Mais euh, bon on va voir Euh, on a gagné un truc dans le dortoir Allez, les luxueux Ah ouais, il faut que je refasse tout ici C'est une catastrophe Oh, dernière catastrophe Euh, il va falloir que je change des chevaux Ouais, 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 ouais Ah, ça devient vite un problème Euh, c'est qu'en fait ces salles ne peuvent jamais être propres Même si j'en, en fait si j'embauche une armée de types Ça sera jamais définitivement propre Parce qu'il y a trop de gens qui se baladent partout tout le temps Bon, cette salle-là, ça va être au secours Voilà, cette salle-là, ça commence à être au secours Parce qu'on aura beau la nettoyer Elle ne sera jamais propre Oh, tu peux la mettre la propre si tu veux Voilà Même celle-ci, elle est plus clean Ouais, elle n'est même pas 5 étoiles Déception Déception Je vais leur rajouter une petite torche pour faire des échos ici Ça fera les 5 étoiles Parfait Près de terminé Qu'est-ce que c'est ? Une bonne action est toujours récompensée Un hamster de compagnie On le veut, le hamster de compagnie Des espions Je ne sais pas, il me reste de ces trucs-là En général, ça meurt tout le temps Bon, j'en ai Alors là Je peux même te virer, toi Hop Je vais prendre des moins bons niveaux Voilà Et ça c'est quoi ? Charles Bodo la tranche Pourquoi ? Notre dernière victime est un sorcier Fromagicien Semi-homme Il ne faut que des gardes Je ne sais pas s'il faut que je la fasse Mais bon, quand il ne faut que des gardes Je peux trouver ça Par contre, je n'ai pas le niveau d'information nécessaire Pour attaquer ce magicien Ok Bon, il reste des voleurs Ok On est bon On a chassé les cuisines Les cuisines sont ici L'idée c'est d'enlarger ma cuisine C'est ça Eh ! On dirait que le raid est terminé, non ? Taisez-vous Et servez-moi ce que vous avez de plus brutal Par les tentacules de Xor Mais vous étiez censé vous en charger personnellement Ce convoi venait directement de la forteresse noire Je sais Le renseignement était correct Mais Il transportait Des meubles De la literie pour les troupes Tout ce que j'ai pu récupérer C'est Le fauteuil maudit de Turgul l'infecte Affirmatif Avant de capturer Fourniture d'ameublement Sans vouloir la ramener C'est pas mon genre On dirait qu'on a collectionné de quoi meubler une maison de retraite Franchement Pantoufles, tasse à thé, tapis de salon Et maintenant un fauteuil Peut-être c'est ce qu'il fallait Peut-être c'est ce qu'il fallait On ne sait pas Des barbares Des vampires Des domestiques Fous-moi des cuisiniers Deux cuistots Des domestiques Ça va les faire monter de niveau Ah oui j'aurais dû mettre qu'un seul cuistot Attends, qu'un seul cuistot Deux domestiques pour les faire monter de niveau Hop, hop Comme ça, ça monte de niveau Ah oui mais barbare et vampire Je crois que je n'ai pas encore Attendez Hop Barbare, je n'ai pas encore Vampire Vampire J'en ai peut-être un J'ai un vampire Ok Donc on va se remettre Un balayeur supplémentaire Ah oui mais il faut tout ça Quand moi j'ai peur Il faut des infos Incursion d'approche Ah oui d'accord Il y a des petits problèmes de logistique évident Euh enfin qui m'a pas un sculpteur Orlop au rapport Alerte vermillon Débordement démoniaque Code oméga Formation de combat en phalange parallèle On va tous y rester Négatif Il faut prendre position au quatrième étage Et installer une armurerie De là nous pourrons repousser les démons pied à pied Moi je regarde de loin C'est très salissant d'affronter les démons Et je n'aime pas les choses qui sont plus sadiques que moi Dehors les civils et les planqués Laissez faire les professionnels Carrément Il y a un nouveau truc dans la salle de pause Je ne sais pas quelle est la salle de pause La salle de pause Là C'est vraiment pour les elfes les plus sombres du donjon On va en mettre des petits pulets là Je ne peux pas mettre de petits pulets Ah mais il faut que je vire devant Non le petit C'est pas un pulet C'est un hamster Est-ce que les elfes sont vraiment des gens Très sombres Très dark Et très méchants Bref Il faut le savoir quoi Il faut être au courant Il va falloir que j'entame des modifications De type standard Ok j'ai bougé une salle de renseignement Ça c'est ok Pour atteindre les mille de renseignements Je suppose Je revérifie Je fais un petit moment On est bon là dessus Ok Je vais peut-être déplacer Une salle de repos Un dortoir Genre est-ce que je ne me ferais pas un méga dortoir Genre un méga bouillabouillard dortoir Comme ça par exemple On va l'équiper tout de suite On ne va pas traîner Oui je suis très d'accord Je laisse tout ce qu'il faut pour rentrer Voilà très joli Comme ça au bout On peut se mettre deux petites armoires Au plus bel effet Je vous aurez noté Je pense qu'on peut continuer sur ce schéma Voilà Ce schéma On peut se régaler en plaçant une petite armoire Voilà Du quoi égayer l'ambiance immédiate de cette pièce On n'a pas encore En réussissant un raid Je ne peux pas encore A moi à la pharmacie Ah oui je viens d'en causer une salle Je pense que juste après ça Il faut mettre des nains On se met des nains Voilà Ça c'est problématique On peut se mettre un nain comme ça C'est bien On peut se mettre des nains avec des coffres Parce que c'est plus joli Des nains avec des coffres Voilà Ah Je suis intéressant de partir comme ça aussi Ça couperait un peu Ouais 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 Non 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 c'est embêtant Parce qu'en fait sinon Ouais Non c'est embêtant Clairement Clairement C'est très très embêtant Voilà On s'est mis quelques lignes de nains Est-ce que je ne rajouterai pas une petite rangée de lignes de nains Parce qu'on en a quand même pas mal je crois Voilà Derrière Un truc qui est immunisé Que dont les nains sont immunisés Je pense des vampires C'est bien Voilà Là on se met des couchettes de troll On peut les mettre ça beaucoup beaucoup plus loin J'ai envie de me remettre une fournée de ligumes Je peux tout coller si je veux Non C'est rigolo ça J'avais une idée Ok 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 Admettons Admettons Ok Je voudrais bien mettre les lignes de troll Comme ça je suis tranquille Ils sont mis Un dog Est-ce que c'est pas plus intéressant comme ça ? Si Une troisième rangée Et on est bon Voilà Et tout le reste On peut mettre des humains Des humains Encore des humains Des humains et des elfes Des humains Si ça passe pas Si on fait ça Ça passe pas Oui mais ça sent un peu le désespérer Si je fais ça Alors qu'on pourrait meubler Avec un peu de déco De tout ce qu'il y a de plus Tout ce qu'il y a de plus charmant Bien sûr On va attendez On va leur mettre des choses quand même Genre un séparateur Pour empêcher d'avoir la vue sur les ogres Un bon gros mur là Ça tu vois plus tes ogres T'es heureux Des petits chiantos pour démarrer la journée Toujours bien Toujours bien Le petit chiantos matinal Tu te sens un peu faible Un peu léger aujourd'hui Boum un petit chiantos On pourrait leur mettre une petite cheminée aussi Moi je dis ça Un charme la petite cheminée Il y a trop d'ogres C'est officiel On va dire que le couloir Est plus comme ça Ah d'accord On va le garder comme ça Ok ok On va accrocher des armoiries Ça fait très joli On décore la salle J'apporte un soupçon de plus-value À l'endroit On va accrocher ici On s'en fiche Non bien sûr Le portrait du pulet L'employé du mois La bouche à caca Mettez moi la bouche à caca S'il vous plaît Très joli Un elfe Ça fait toujours bien un elfe On l'a déjà dit Mais c'est véridique Ça rend bien Voilà On a la plus belle déco Il n'a plus aucun sens Le plus beau des tableaux Juste au-dessus des ogres Pas du tout l'impression Que c'est gâché Ça fait plaisir C'est pas du tout du gâchis Tout va bien Ah oui bien sûr On est chez les ogres Il faut des bannières de pulet Des choses qui rappellent la nourriture Très important Ça permet de se détendre On pourrait leur mettre des jolies Leur mettre des jolies petites fleurs Ah ici on peut pas Cette armoire est de trop Moi je pense que Des petites fleurs jolies jolies Des petites fleurs jolies jolies Il y a que ces deux vrais Ok Les petites fleurs jolies jolies Incroyable Incroyable Alors bon là évidemment On pourrait faire festival de tapis Ça on adore Mais je crois qu'on a pas de tapis Qui m'ouvre vraiment le plus Ah c'est tiré Pour mes Vraiment c'est pour les ogres Oh le Golbarg il est fâché C'est dommage Ça rentre pas de manière égale Partout Bon bah tant pis C'est passé qu'on puisse Essuyer les pieds dessus Ils n'ont pas le cul avec C'est pas la même chose Une petite statue d'ogre Juste devant le tableau de l'elfe Parce que c'est important De gâcher l'art C'est important d'en mettre Mais c'est important de le saloper aussi Voilà Comme ça On a un nouveau dortoir Un peu clean C'est bien aussi Ça c'est l'étage Du pognon Avec du pognon à cet étage Et ça c'est l'étage du Golbarg Où j'ai mis Xandar bien sûr Sans gagner un temps fou Parfait Les incursions pendant les jours de paye Par contre 16 000 balles Un combat sur la terrasse quoi On aurait du ralentir ce combat Il y avait deux combats en même temps Ah ouais d'accord Un combat sympa Orlof au rapport Insurrection démoniaque terminée Retour en mode de vigilance normale Ouf J'ai cru qu'on allait finir en bouillie pour Gorgoth Ah je savais que tout allait rentrer dans l'ordre Bon travail Orlof Toute cette sueur Et ses muscles Négatif Aucun intérêt pour les séides subterranéens Gouja Immunisé Gorgothar J'ai assez patienté Ma colère sera terrible Je vais ravager tous ces donjons Et plus jamais une âme mortelle Ne pourra fouler le sol de cet étage maudit Enfer et déliquescence Pas moyen de travailler tranquille ici Alors vous avez trouvé des objets magiques bande d'incapables C'est à dire que nous sommes en train de trier et d'identifier ce qui a été ramené Mais c'est très difficile et certains objets sont anciens et mystérieux Ça suffit Envoyez lui immédiatement tout ce que vous avez Séance tenante Et pour la peine c'est vous qui allez vous en charger Tous les trois Mais il va nous massacrer quand il verra ses breloques Rassemblement de la brigade anti-démon Prêt à sacrifier des prisonniers en première ligne Opération KO vengeur Fautu pour foutu Je vais lui amener du thé pour le service Une savonnette Dès que le démon attaque Je recule Je saigne les trois autres dans le dos Et hop Je fuis Vous avez dit quoi ? Le bouton galère un peu Zangdar Zangdar Mais ces objets Ils sont magnifiques Quoi ? C'est à dire que... Enfin Je vais bénéficier d'un peu de confort On a beau être un démon de l'ancien monde Avoir de quoi aménager son intérieur C'est important Ouf, partout les limons toxiques Nous l'avons échappé d'elle Comme quoi, démon ou pas on est tous pareil On aime qu'on prenne soin de nous Avoir son petit confort Affirmatif Alerte terminée C'est évidemment une victoire Bien Bien Je pense que nous allons trouver un arrangement Tant mieux Quant à vous quatre Eh bien Merci Et reprenez le travail Bonjour Je suis Midrantir Archimage consultant Je suis bien au donjon de Narlbuck A vous Ah parfait C'est moi qui vous ai écrit J'ai lu votre annonce dans Donjons et Despotes J'aime beaucoup vos articles sur le management des donjons maléfiques Il est vrai que mes modestes contributions sur le développement des capacités intrinsèques Du caractère disruptif des innovations modales en matière de processus de gestion ont acquis une certaine renommée Eh C'est qui ce gros faisant ? Euh C'est un archimage consultant Zut, je pensais qu'on était sortis de ça en planquant ces magazines Maître, avons-nous les moyens de payer un tel service ? Bah, tu n'as qu'à te débrouiller Ce n'est l'affaire que de quelques milliers de pièces d'or par jour Quoi ? Mais effa les oreilles du chalet Buc, nous allons être ruinés Il se trouve que mes services correspondent à la prestation 912 Définie à la linéa 6 de l'article 114 de la convention de la caisse des donjons Sur les services de conseils dus aux installations maléfiques Vous n'aurez rien à payer Quoi ? C'est vous ? Mais... Je dois vous mettre en garde, Zangdar Ce sorcier est un escroc sans scrupule Il a trompé la CDD avec un contrat ambigu et s'enrichit maintenant avec cette ruse Je dirais plutôt que l'accomplissement de mes prestations de conseils se fait avec votre généreux appui financier Parfait, parfait Par où allons-nous commencer ? Je vais procéder à un rapide diagnostic de vos installations arcano-cosmiques Afin de préparer une évolution performative incrémentale et disruptive de vos sous-jacents managériaux Je vous ai à l'oeil amie de rentir La vache ! C'est du lourd ! Moi je vais m'en jeter un petit derrière le gorgerin histoire de tenir le coup Eh ! Les mêmes choses ! Ils sont tous sombrés dans l'alcoolémie C'est insupportable Nous sommes ruinés Donc tout ça c'est très bien Nous avons un nouveau dortoir des plus sexy je pense Voilà On a tenu un endroit propre d'ailleurs C'est très important Je pense qu'il est grand temps de voir à quoi ressemblent nos effectifs Nous avons 4 domestiques TTC Quoi ? C'est tout ? On s'est fait fumer tout le reste ? Ça va prendre peut-être un ou deux quand même Des cuisiniers Des humains 3 3 5 Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a eu une hécaton ou ça s'est passé ? Deux artisans gobelins ? Quoi ? Mais quelle est donc cette radia de gobelins ? Ecoutez massivement du gobelin ! Voyons Il en faut 10 au moins Pour ça on peut rien faire Ça a combien ? Combien de voyous ? 10 C'est bon Euuuh Phare magicien 0 Tous morts Euuuh recrutent en 1 Euuuh Cultiste j'en ai plus Oh je vais en prendre un C'est plus joli dans les stocks quoi Euuuh Des nécros J'en ai... Ah j'en ai 1 mais j'en ai 0 elphique J'ai 0 elph Mais je peux plus je suis au max Je suis au max de ce que je peux recruter c'est ça ? Non ? Je comprends pas tout Bon c'est bon Euuuh on est bon sur tout Voici mes premiers constats en matière de développement cosmique Il vous faut optimiser les processus d'accumulation et de gestion de la connaissance par la construction d'une structure de stockage adaptée Je suis très d'accord Il... Il me faut une... Une bibliothèque maître J'avais compris Fiante de gorgote Compte tenu des émanations démoniaques propices du 4ème étage Je vous suggère une installation dans les niveaux supérieurs afin de bénéficier des vents cosmiques ascendants Ok Ca on peut faire Donc quand même 5ème étage Je vous conseille de construire une bibliothèque ici C'est entendu Euh... Ceci est une bibliothèque Hein ? C'est pas ce que j'ai de... Ma souris est en train de mourir ? Ouais ouais je m'en fous Ah oui mais je ne peux pas parce qu'il n'y a pas d'escalier Non il n'y a pas d'escalier On peut faire un escalier s'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît L'escalier L'escalier c'est par ici L'escalier par là On pourra monter C'est parfait On n'en monte pas plus Valider Ouais merci Est-ce que je peux poser ma iotech à bibi ? Est-ce que je la pose dans le coin ? Ou je la réserve pour des déplacements d'appartement Comment je vais mettre ça là ? Comme un gros sac Comment ça me va bien ? On pourrait même tirer jusque là Une énorme bibliothèque Une bibliothèque à bibi comme on a envie d'en voir Plus souvent Tiens moi ça comme ça Parfait Oh elle est parfaite cette porte C'est exactement la porte de Noir Alors du stockage Ok du stockage Bah du stockage On va commencer par du stockage je pense Il n'y a pas d'autre Voilà Ça tourne déjà mal Du stockage Du stockage De la stockagation Du stockagisme Il n'y a rien d'autre à ajouter Mais Mais bon je t'ai mort Euh Je suppose qu'il va nous en falloir une tonne On va tout de suite prévoir Un volume Inconsidéré Inconsidérable Ça rapporte que 20 Donc voilà On va y aller hein On va y trouver Ohlala Eh mon calcul était parfait sans le vouloir C'était incroyable Euh Peut-être pas toi pour le coup Peut-être te déplacer Je vais peut-être garder cet espace là Pour mettre ces trucs là là contre le long du mur Comme ça Le plus bel effet bien sûr Euh Impeccable Impeccable Alors est-ce que ici on retombe sur la ligne On se dirait que c'était fait exprès quoi Mais pas du tout en fait C'est du génie hein C'est simplement du génie hein Je comprends que ce soit dévoutant pour beaucoup de gens Voilà Euh Un sorcier peut y produire de l'énergie astrale D'accord Et bien euh Certes sorcier produit de l'énergie astrale Je sais pas Mais fais des trucs Et ça c'est quoi ? Assigner des bouquins Certes Assigner des bouquins Voilà Un petit champ de l'axe Ah mais on peut pas parce que sinon euh Sinon euh Ok On mettra des trucs mureaux Ne vous inquiétez pas Euh Ah ouais tiens on peut se faire un truc un peu Un peu joli quand même Si on veut On peut se faire euh Candelabre Une toute candelabre Une toute candelabre Une toute candelabre Une toute candelabre Très très joli De la déco burale bien sûr Pour embellir cet espace Un petit torchasse Bien sûr Evidemment Euh Du grand tableau Du tableau euh Du tableau euh Mais du tableau dans le fond hein Parce que euh Ça m'en merde Ah sinon Nan sinon attendez Du joli tableau Mais plus par là quoi Là j'en mets deux beaux hein Il me reste une petite place au milieu Je vous mets un elfe Parce que ça fait stylé un elfe c'est ça Même mieux vous savez quoi Moi je mets une loupiote Une loupiote ça fait stylé Aussi Ça fait aussi stylé Ça marche aussi cool Bon la musique c'était énervé à la fin Euh Euh Ah on avait un mur de 3 par 3 là C'était impeccable non ? Ah non c'est un 4 par 4 Du coup c'est à chier Bon on va mettre lui Et on va mettre De loupiote bien sûr De loupiote Une Et deux Très joli Très joli Très joli Est-ce qu'on aurait pas dû se garder la place Pour une petite euh Une petite cheminée Euh Tchum tcheminée Euh Je vous ai pas mis tous les tableaux Je pense Je pense que plus de tableaux C'est important Je pense que l'art Quand on est magicien Ça a son importance Vraiment L'employé du bois Un poulet Une mouche à caca Des pommes Un crâne Un elf Je vous en ai déjà mis un Une demi-orque Et puis euh C'est quoi cette bannière ? Une bannière du navigateur D'une guilde Voilà donc je vais pas vous mettre de bannière Ça me fatigue déjà J'ai rien d'autre à vous mettre de toute façon Ah je pourrais vous mettre des tapis Mais bon ils sont moches les tapis Donc je vais pas en mettre pour l'instant Sans d'avoir des beaux tapis Pour l'instant c'est pas le cas Voilà Une très belle bibliothèque je pense On aurait pu se rajouter quelques bureaux de magos Et on aimerait la maintenir propre À l'occasion Ah il peut y avoir des incursions par ici aussi Ah ça fait chier On peut pas condamner cette porte de manière esthétique Genre euh Genre je condamne cette porte Le jeu refuse Non non tu me seras le jeu il a dit Ça va me poser des problèmes ça Je vous le sais hein Bon on va mettre un poulet Je me prouve Je me prie de la capacité euh On se met un petit poulet ici Pourquoi t'as pas voulu me placer le poulet ? Place le poulet ! Les cases ne sont pas accessibles C'est parce qu'il y a combat c'est ça ? Maintenant le combat terminé je vais pouvoir placer mon poulet Oui Oui Je vais les placer Ok 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 Le swag est impressionné Voilà maître, nous avons terminé l'installation des rayonnages de la bibliothèque. Vous allez pouvoir maintenant recruter des sorciers assistants qui sont très communes pour accomplir des tâches secondaires tout en participant à l'amélioration de vos indicateurs clés de productivité maléfique. Cette approche du développement des arcanes est très moderne. Voilà ce qu'il faut faire. Hé, je piche pas. Il a fait poser des planches pour des bouquins moisis. Et là, on va avoir de nouveaux larbins minables ? C'est quoi qui est moderne ? C'est le problème avec ces nouvelles modes de management. La plupart du temps, c'est juste du vent. Mieux vaut obtempérer pour l'instant. Le maître semble sous son emprise. Excellent. Stockage et ventes. Ah oui, il va falloir vendre de l'info ou s'en servir. On va s'en servir tout de suite bien sûr. Oui, tu voulais montrer quoi ? Oui, les magiciens. Youpi. Ah, ma bibliothèque n'est pas assez grande. Votre bibliothèque n'est pas assez grande. 920. Ah, elle n'est pas assez grande. Il va falloir y remédier. C'est en ce temps. Alors, je mets pause parce que là, on va bouger des trucs. Il faut de la maçonnerie. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer le plus possible vers l'escalier. Est-ce que j'ai le droit de tirer jusque là ? Si la réponse est oui, c'est une victoire pour Konar. Attendez, attendez, attendez encore. Il se passe des dingueries, il se passe des dingueries. C'est en construction. Calmez-vous, ça va arriver. Détendez-vous. Là, une bibliothèque. Du plus bel effet. Là, une bibliothèque, du plus bel effet. Une autre ici, une autre ici. Oh là là, elle ne va pas passer. Oh, c'est un drame. Fin du jour et 4. Normalement, on est pile bon. On est pile ce qu'il faut. Pile l'excellence. Attention. Attention. Oh là. Vous en revenez pas à YouTube, je sais, je sais, je sais. C'est incroyable. Moi-même, ça me surprend. Des barils de jus de fruits certifiés. Bien sûr qu'on veut ça. Il faut des domestiques et des cuisiniers. Tiens, un cuisinier. Des domestiques, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4. J'ai envoyé tous mes domestiques. D'ailleurs, mon nombre de domestiques est un peu inquiétant. Des espions. Des barbares. Je n'ai toujours pas de barbares. J'aime bien cette option. On peut toujours envoyer des barbares. C'est quand même assez cool. Envoyons des niveaux nuls. Parce que les niveaux nuls... Envoyons peut-être un gros niveau. Non, ça ne change pas grand-chose. Envoyons un niveau nul. Ici. Des gardes. À moi la garde. Est-ce qu'on n'a pas des gardes un peu nuls ? Des gars qui ont l'air un peu mous du genou. On aurait bien besoin de se renforcer la guibole. Excellent. Bien joué, les gars. Nous sommes fiers de vous. Je ne sais pas ce que veut dire ce mot. Mais c'est cool. Je vais mettre ça. Ok. Parfait. Un petit espace là. On verra bien ce qu'on peut en faire. Accumuler 100 d'énergie astrale. Certes. Ah oui. Des nouveaux larbins. Des sorciers donc. M'a-t-on dit. Ah, c'est des moustachus. D'accord. Un sorcier, c'est un moustachu. C'est un hipster. On va se recruter une vague de hipster. J'ai mis combien de chevalets là ? 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais pris 2, 3, 4, 5. Vas-y. Voilà. Golbar, il est fâché. Vous pouvez assigner un livre de sort, un lanceur de sort. Ok. Donc là, je peux arriver et dire. Genre, je prends un grimoire de foudre et je le file à Patrick. D'accord. Patrick, t'as gagné un grimoire de foudre. Bien joué, mec. J'ai l'impression que je peux vous filer n'importe quoi. Personne ne faut prendre ça. Un livre de l'huile. Je n'ai pas ça. Un manuel de malade. Je peux toucher ça. Qu'est-ce qui vous arrive ? Calmez-vous. Sélectionnez le menu téléportation. C'est où ? C'est où, frère ? Là. Téléportation. On peut choisir lui. Pour 100 balles, je peux le téléporter. Le sort déploie un effet de téléportation s'il était signé un livre de sort. Ok. Ça marche. Je fasse une TP, c'est ça ? On va téléporter le monsieur dès qu'on peut. On va téléporter ici. Et voilà ! Vous avez un lieu d'accumulation des savoirs arcaniques pour former vos sorciers auxiliaires. Je vais pouvoir facturer ma prestation auprès de la caisse des donjons. Excellent ! Maître, les apprentis sorciers sont juste des bons à rien. Ils savent à peine se gratter le nez. Silence ! Avortons verdâtre ! Tu ne comprends rien aux méthodes modernes de gestion arcanique des donjons maléfiques. Va te faire fouetter. Bien sûr. Goldberg est très très fâché en ce moment. J'ai une grève sur les côtes. Ça a l'air d'être la merde dans le doute. Je fais le mort. Continuez à travailler hardable en cas de problématique et avec un peu de chance, vous ne verrez rien. Il faut envoyer des espions. Je suis en déj d'espions, mec. J'ai ça. Bon, ça suffit, normalement. Mais je vais voir si je peux te caler un vampire, tiens, pour compléter. Fais-moi un vampire. Voilà, un petit vampire. En plus, il a un bouquin. Normalement, il fait des trucs, mais avec ça, c'est... Qu'est-ce qu'il a, l'autre ? Mais il a fini, oui. Il nous cassait les noix. Qu'est-ce qu'il a ton chez-toi, la patience du Goldberg ? Tu veux... Tu as déjà un cercle satanique. Qu'est-ce que tu casses les couilles ? Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Tu as même des cadavres qui puent. Ouais. Tu as des têtes d'os par terre. Tu n'as pas cette pile d'os-là, si ? Tu veux cette petite pile ? Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, cousin. Voilà. Je te la rajoute comme ça. Ça fait déco. Ah, tu n'as pas tes petites statuettes... Comme ça, là ? Moshi-moshi. Voilà. Voilà. C'est bon, tranquille, mec. Je te rajoute un brasero ou deux. Genre vraiment pour le fun. Voilà. C'est vraiment... C'est vraiment pour ajouter une ambiance sûrement supplémentaire. J'ai noté avec intérêt que sur les conseils de votre consultant, vous aviez installé une structure de stockage pour manuscrits dédiés au savoir cosmique. Ah, tout à fait. Alors ? Je vous signale que la CDD impose une taxe non déductible proportionnelle à la moyenne mobile des revenus déclarables du donjon, majorée de 300% en cas d'absence de grimoire magique dans les rayons. Minute. Je crois me souvenir qu'en tant qu'installation débutante, nous avons droit à un délai d'acquisition calculé sur la base du différentiel des estimations comptables de l'inventaire auxiliaire de l'assiette fiscale. Oui, peut-être. Mais dépêchez-vous, le temps tourne. Il faut des assiettes. Tout ce que j'ai compris. En portrait de Zogdar omnivoyant, alors là. Il nous faut. Ah, il faut des espions. Ah, je n'ai plus d'espions. Je n'ai plus rien, mon stock est vide. Je vous vois derrière votre écran, bien à l'abri. Mais votre âme est déjà condamnée par ce jeu démoniaque. Merci, démon. Qui est le seul à avoir droit légalement de péter le douzième mur. Acheter un livre de sort sur le marché. Ah oui, il faut que j'aille au marché. Marché. Un tapis. Un livre de sort. Des assiettes. Tapis, des colonnes. Des conneries de la merde. C'est bon, j'ai tout acheté. On va esquiver la taxe de la CDD. Pas trop tôt. Qu'on l'amène à la bibliothèque immédiatement. Il nous en faut un autre pour être à l'abri des taxes. Encore ? Pourquoi ne puis-je pas utiliser un des miens ? C'est impossible, maître. La CDD exige du matériel dédié à l'apprentissage des sbires. C'est pour simplifier la répartition par niveau des trésors du donjon. Grâce à mes précieux conseils, je note que vos auxiliaires cosmiques ont acquis des compétences avancées dans l'utilisation de schémas arcaniques standardisés conservés sur support manuscrit. Ils ont appris des sorts dans un grimoire, en effet. Mais où étiez-vous ? Vous n'avez rien fait. Je surveillais le processus d'apprentissage autonome du client en me plaçant dans une position de retrait afin d'éviter tout biais comportemental d'observation de nature à entraver l'innovation disruptive. Évidemment. Un moment donné, il faut laisser son élève voler de ses propres ailes. Vraiment, Révax. Tu ne comprends rien au management. Révax, il va se foutre en l'air avant la fin de la série, je pense. Vraiment, je pense qu'il se passe un truc. Des nains de jardin. Je n'ai pas envie de placer des nains de jardin. Ça ne m'intéresse pas. Une décoration de type plante. Oh, vas-y, je vais foutre ça dehors. Regarde. Un potager. Du plus bel effet. Ah, mais il y avait encore des trucs. J'avais acheté quoi d'autre comme connerie ? Ah, je crois. Une colonne, super. Et un tapis pourri, je crois. Ah, et un tapis pas pourri. Ah, un tapis pas pourri. Alors ça, ça va partir par ici. Voilà, c'est le plus bel effet. On va l'entendre gueuler en boucle. Ça revient. Ça va être... C'est le nouveau son d'ambiance. C'est le nouveau son de Mano. Il a un peu le seum. C'est ce qu'il essaye de vous faire comprendre. Après examen de vos structures défensives mobiles à effet de surprise, je constate une absence de stimulation cosmique pour optimiser l'efficience des déclenchements mécaniques. Vous voulez dire qu'on devrait enchanter nos pièges ? Oh, c'est très simplificateur. Il faut également souligner la possibilité d'avoir recours à des manipulations d'ordre démoniaque pour la diminution des scores intrinsèques adverses. Punaise. J'ai mal à la tête. Pire que quand les brasseurs de Glargue repartent après m'avoir refilé leurs échantillons gratuits. Je crois qu'il a simplement dit qu'on pouvait aussi maudire les pièges avec les prières de nos cultistes. J'approuve l'amélioration des dispositifs de défense. Au pas de coup. Au pas de coup. Je n'ai jamais fait ça. On va pouvoir se faire ça. Pareil dans les trucs que je n'ai jamais fait. Alors, le portrait de Zongnar, bien entendu, qui est prioritaire sur strictement tout. Ah, ils ne sont pas encore rentrés, mes assassins. Il me faudrait plus d'assassins. Ça urge. Plus de meurtriers. Là, c'est comme ça. Plus de types comme ça. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Il y a une amélioration de cantine. Oh, mais il va la fermer, oui. La cantine. C'est ça ? Non, ça, c'est la salle de divertissement. C'est ça, la cantoche. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Des assiettes murales. Oh, putain, mais il me faut des assiettes murales, les gars, là, quand même. Oh, les gars, des assiettes murales. C'est plus cher. Ah, merde. Attends, j'ai la solution. Il faut mettre ça là. On peut le trousser un peu plus, genre, au-dessus du gris. On prend le portrait, là. On le met là. Le portrait, c'est pas du tout un portrait. C'est pas grave. C'est un délire. Et on valide. Et là, c'est la révolution. La révolution est en marche directe. Un truc pénètre dans le donjon. On se fait massacrer par tout le monde. Au calme. Oh, mais je vais me faire tailler en rondelles tous mes sbires. C'est insupportable. C'est quoi, ça ? Ah, c'est des clients du bar qui se baladent. C'est très drôle. C'est super génial. Je suis pas du tout... Je suis pas du tout en train de m'en prendre plein la gueule. Ça fait grand plaisir. Les trois étoiles ici, on a pas besoin de se vénère. C'était les 6600 pour 31 sbires. Ça m'a coûté un peu cher. Pas toi. Vous, là. Votre truc, il est toujours pas... Ah, il peut aller à quatre étoiles, maintenant. Bon, on va aller lui chercher quelques étoiles à S. Avec du tapis. Je vais vous mettre des jolis tapis. Vous allez voir ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a ? Ah, l'autre con. Insupportable. Voilà. Deux très jolis tapis. On pourrait en mettre plus. Après, est-ce qu'on a envie d'en mettre plus ? Je suis dubitatif. J'en mets deux, ça suffira. En taille, je vais placer une mine. Oui. Je vais placer une mine ici. Tac. Petite mine, là, qui va bien. D'ailleurs, je vais la rapprocher un peu. On peut l'enchanter avec du feu. Ok, vas-y. C'est la première fois que je le fais. D'ailleurs, on a dévoqué un succès de tout à l'heure. Je ne l'ai même pas vu. Oh. J'espère que je n'ai pas tout fait crash. Je voulais juste aller voir le succès. Le pire fléau des terres de fang. Dans la campagne, vous faites connaissance avec le goldbarg. Oh, putain. Je crois qu'il y a des succès qui sont rajoutés comme ça la dernière seconde. C'est un peu effrayant. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un de compétent ? Qui vient enchanter de piéger. Oh, parfait. Orloff au rapport. Piège amélioré par moyen magique. Ce qui va me permettre de facturer quelques milliers de pièces d'or à la caisse des donjons. T'aurais bien tort de temps privé. Je suis pour le piège à gaz un peu partout. Je n'ai rien contre. Je suis prêt à partager abondamment ce concept idéologique. Je vais le valider à cet étage. Réarmement de tous les pièges. S'il vous plaît, arme, feu. Et tout le feu, si on veut. La caisse des donjons a remarqué un accroissement sensible du niveau de difficulté de cette structure en lien avec l'utilisation non conventionnelle de sortes d'amélioration de la performance des dispositifs automatiques défensifs. Ce qui me permet de vous envoyer une nouvelle facture, ma chère. Certes. J'espère que vous avez prévenu vos clients sur la conséquence induite. L'arrivée rapide de groupes d'aventuriers de niveaux élevés munis d'armes magiques et d'objets légendaires. La CDD va s'en assurer. Quoi ? Mais c'est inept. C'est un scandale. Ce n'est que la conséquence de vos choix. Et je ne fais que mon travail. Vraiment, c'est juste qu'à... L'arcursion court doit être terminé pour progresser dans la campagne. Et ben, on va se faire casser le cul en boucle. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Hop là. Prenons du loot. Une statue de hamster. Il faut envoyer des artisans et des banquiers. Est-ce qu'on en a qui ne sont pas à niveau 10, ouais. Un banquier. Après, j'ai l'impression qu'on va galérer à atteindre. Ah non, c'est bon, on les atteint. Eh ben, parfait. Viens-moi tout ça. Des espions. 9, 9, 8, 8, 8. Ça va. Voilà. Mais, ce sera pour un prochain épisode. Il faut que je fasse des épisodes plus courts. C'est une obligation. Sinon, on n'aura pas de contenu. On a vu déjà beaucoup de choses. C'était Gnarfang sur KDAVITU GAYING. Je vous remercie. Je vous dis la... Sous-titrage Société Radio-Canada